Générique ... Ces camions se dirigent vers le poste frontière avec l'Afghanistan. A leur bord, des familles afghanes sans papier et leurs bagages. 200 000 Afghans sont retournés de leur plein gré en Afghanistan au cours du mois d'octobre. Ils ont préféré quitter le pays volontairement, après que les autorités pakistanaises ont annoncé l'expulsion de tous les réfugiés en situation irrégulière à partir du 1er novembre. Moussafer quitte le Pakistan après 40 ans, des années réduites à quelques paquets. Il y a des vêtements pour femmes et enfants, de la nourriture. Il y a aussi des objets ménagers comme des draps, des paniers et des boîtes de conserve. Selon les autorités pakistanaises, les réfugiés afghans constituent une menace sécuritaire. Un argument difficile à accepter pour Moussafer, qui a migré au Pakistan en 1982, lors de l'invasion soviétique en Afghanistan. Cet ouvrier du bâtiment part de son plein gré, mais à contre-cœur. Le Pakistan est comme notre maison, parce que nous y avons grandi et que ma barbe a poussé et est devenue blanche ici. Nous avons entendu dire que ceux qui ont des papiers légaux peuvent rester, mais que ceux qui n'en ont pas seront arrêtés et placés dans des camps temporaires, où nos femmes et nos enfants seront séparés de nous et seront expulsés. A quelques mètres de là, un centre de rétention en construction. C'est là, sous ces tentes, que les afghans sans papiers qui seront arrêtés passeront leurs dernières heures, avant d'être expulsés vers l'Afghanistan. Il y aurait près de 2 millions d'Afghans sans papiers au Pakistan. Les autorités, face à l'afflux de réfugiés constants depuis 4 décennies, ont peu à peu cessé de les enregistrer. Cette famille a trouvé refuge ici il y a 5 ans pour des raisons de sécurité. Il y a une dizaine de jours, ce père de famille, qui préfère garder l'anonymat, a reçu cet avis d'expulsion. Il s'agit d'un avis du gouvernement adressé aux propriétaires. Il y est écrit que les propriétaires de maisons et d'immeubles sont informés que si un afghan loue leur propriété, il faut lui demander de libérer immédiatement les lieux. Voilà la lettre qui nous a été donnée par le propriétaire. Il nous dit de quitter la maison et de retourner dans notre pays. C'est ce qu'il a écrit ici. Le ministre de l'Intérieur a encouragé dans une allocution ses concitoyens à communiquer à la police toute présence d'Afghans en situation illégale. Ce père de famille est terrorisé, mais il refuse de partir. Cette maison a notre seul espoir. Nous ne la quitterons pas jusqu'à ce que le propriétaire ou le gouvernement pakistanais vienne nous faire sortir de force. Nous resterons ici. Nous ne sommes pas en sécurité en Afghanistan. On préfère être emprisonné au Pakistan plutôt que de retourner en Afghanistan, car ici au moins on est vivant. Après l'annonce du gouvernement, la vie de cette famille a été complètement chamboulée. Le directeur de l'école nous a dit que nous, les enfants afghans, nous ne pouvions plus venir. Je suis en colère. 600 000 afghans ont trouvé refuge au Pakistan après la prise du pouvoir par les talibans en août 2021. Cette journaliste afghane et militante des droits de l'homme se taire dans un lieu tenu secret. Sa demande d'asile auprès de l'ambassade de France est à l'étude. Sans papier, elle craint d'être expulsée à tout moment. Je suis très angoissée, je pleure beaucoup. J'ai changé de maison à plusieurs reprises. Je reste à l'intérieur, je ne sors plus, je me cache. Les militantes comme moi sont arrêtées, torturées par les talibans en Afghanistan. J'ai peur qu'il m'arrive la même chose si je suis expulsée. Plusieurs afghans confient faire face à du racket de la part de la police pakistanaise. Ce couple, par exemple, a dû verser l'équivalent de 1 400 dollars à des agents de police il y a quelques semaines pour que le mari sans papier puisse être libéré de prison. Sa femme a été brutalisée. Il rencontre ce jour-là un avocat qui tente de les aider pro bono. Abdoula, comment vous sentez-vous ces jours-ci ? Quand nous sommes arrivés ici il y a deux ans, nous avions de l'espoir parce que la communauté internationale nous avait promis, aux gens comme nous qui travaillaient pour les droits de l'homme, qui travaillaient pour la communauté internationale et leurs alliés, qu'il leur donnerait un endroit en sécurité, qu'il leur offrirait une bonne vie. Ils nous ont simplement donné de l'espoir, mais rien ne s'est passé. Tout d'un coup, ils se retrouvent dans une situation où le gouvernement leur dit « Vous êtes en situation illégale parce que vous n'avez pas de papier. » Pourquoi n'ont-ils pas de papier ? Parce que le gouvernement ne leur en donne pas. C'est un désastre pour les droits de l'homme. J'espère réveiller notre propre peuple et la communauté internationale sur ce qui se passe ici. Il faut que quelqu'un intervienne et mette fin à cette folie. Les autorités pakistanaises ont fait savoir que les expulsions s'étendront prochainement aux Afghans munis de cartes de réfugiés valides, malgré les critiques de plusieurs organisations internationales. Le Pakistan estime que les conditions sécuritaires se sont améliorées en Afghanistan, qui cependant est plongée dans l'une des pires crises humanitaires au monde.